Bonsoir à tous et tout particulièrement aux champions de France de basket. La Roca Team a été sacrée hier pour la deuxième année consécutive. Après une nouvelle démonstration face à Paris dans le match 4, une équipe de Monaco Info était à la Adidas Arena pour suivre ce moment. Et le capitaine Yacouba Ouattara livrera sur notre antenne ses impressions à chaud. L'intelligence artificielle peut-elle être un soutien dans les révisions à l'approche des épreuves de brevet et de baccalauréat ? Quelle est la fiabilité d'un professeur virtuel de poche disponible à toute heure ? Ce sont les questions que nous poserons à Jean-Sébastien Nénon, fondateur de Studi, premier site de soutien scolaire avec l'IA. former et soutenir les citoyens de demain à la nécessaire protection de l'océan par le biais d'un projet scolaire, collectif, créatif et engagé. C'est tout l'objectif du concours Océano pour tous qui vient de dévoiler ses lauréats. Puis nous vous parlerons des expositions à découvrir dans les différentes galeries de la principauté des expositions de sculpture, de peinture ou de photographie. C'est l'image du jour. Monaco conserve son titre de champion de France. Après une nouvelle démonstration dans le match 4 des finales de Betclic Elite, la Rocatim n'a jamais été inquiétée face à Paris. Et soulève pour la deuxième année consécutive le trophée tant convoité. Les monégasques sont revenus aujourd'hui de la capitale française. Ils ont été accueillis en début d'après-midi par des supporters au Stade Louis II venus célébrer avec eux ce titre. Un titre qui confirme la puissance de ce groupe. Le résumé de cette folle soirée est signé Yannick Debeuvert et Jean-Alexandre Dordet. Ce sont des images dont on ne se lassera jamais en principauté. Pour la deuxième année consécutive, Yacouba Ouattara, capitaine de la Rocatim, soulève le titre LNB. Un trophée qu'il voulait terriblement. Face au Paris Basket, les monégasques ont démarré pied au plancher, infligeant à 19-0 aux pensionnaires de la flambante Adidas Arena. Mike James, MVP des finales, enchaîne les actions d'éclat, que ce soit au shoot ou à la passe. Le meneur américain compile 27 points et 4 passes en 17 minutes de jeu seulement. L'écart entre Monaco et Paris ne cessera d'augmenter tout au long de la partie. Au bout de 20 minutes, les hommes de Sacha Obradovic ont déjà inscrit 63 points. Les Parisiens sont désorientés entre le jeu intérieur et l'adresse extérieure des monégasques qui semblait ce mercredi soir en état de grâce. L'écart montra même à 40 points dans le dernier quart-temps. Un feu d'artifice grandiose avec deux records à la clé. Celui du plus grand nombre de points marqués en finale avec 115 et celui du plus grand écart avec son adversaire, plus 39 sur le score final. Un titre donc bien mérité pour une Rocatim désormais double championne de France. Et c'est que le début. C'est que le début, on continue, on continue. J'espère que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Ça fait longtemps que je veux gagner ce trophée en plus. Le gagner ici avec la manière, on a eu une maîtrise incroyable sur ce match. Je n'ai pas de mots, je ne réalise pas encore. C'est quelque chose qu'on va savourer un maximum, un maximum. Avec l'effectif qu'on a, on ne pouvait pas se passer de ce trophée-là. Donc on a allé le chercher, on a super bien joué sur ce match. Franchement, on a super bien géré tout le long. Donc, super, franchement, tableau. Je suis fier pour tous ces gars, pour le président, pour l'organisation. Et je pense que le plus important, nous avons montré la consistance. Après Jordan Lloyd l'année dernière, c'est Mike James qui a reçu son titre de MVP des finales, des mains de Laurent Ciara. Et c'était aussi une fin douloureuse pour la saison exceptionnelle du Paris Basketball vainqueur de la Leaders Cup et de l'Euro Cup. C'est vrai qu'en tant que compétiteur, forcément, on voulait finir en beauté. Mais on est tombé sur une équipe de Monaco, notamment sur les deux derniers matchs, qui étaient tout simplement injouables. Quand ils sont comme ça, ils peuvent gagner l'Euro League, carrément. Donc, ils sont venus avec la ferme intention de gagner et d'imposer leur supériorité. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et encore plus ce soir où on perd largement, on est dominé dans tous les secteurs du jeu. On ne boxe pas dans la même catégorie, j'ai envie de dire, pour le moment en tout cas. Avec Monaco, Lyon-Villeurbanne est maintenant l'ambitieux Paris. Le basket français a de beaux jours devant lui. Pour terminer cette soirée historique, les monégasques n'ont évidemment pas oublié les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à l'Adidas Arena, avant de poursuivre les célébrations jusqu'au bout de la nuit. Et juste avant ces célébrations, nous avons pu recueillir les impressions à chaud du capitaine de la Roca Team, Yacouba Ouattara. C'est un entretien réalisé à l'Adidas Arena à l'issue de la rencontre avec le soutien de Yannick Debeuvert. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Émilie. Double champion de France, ça crée une fois de plus à Paris. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir en tant que capitaine de la Roca Team ? Écoute, back to back, je ne peux que me sentir bien. C'est le deuxième titre d'affilée. On s'est battus. Sincèrement, on est arrivé avec la bonne mentalité. On ne voulait vraiment pas de cinquième match. On a tout donné et on fait un des matchs les plus accomplis cette saison. Donc c'est cool. Et il y a eu cet échec en quart de finale de Euroleague. Beaucoup ont douté de votre capacité à vous remobiliser pour aller chercher ce titre. Et pourtant, c'est bel et bien ce que vous avez fait. On l'a fait parce que c'était nécessaire. On ne pouvait pas terminer la saison sans avoir au moins ce titre de champion de France. On a loupé pas mal d'objectifs cette saison. Mais on avait quand même la chance de jouer encore pour un titre. Et on ne voulait pas passer à côté encore une fois. Cela a été une belle finale face à une équipe de Paris qui amène un vent nouveau sur le basket français. Mais les patrons restent monégasques. Ça a été une finale intense face à une belle équipe de Paris qui fait sincèrement une superbe saison. C'est une équipe à laquelle il ne faut pas prendre à la légère. C'est une fois qu'on les laisse prendre confiance derrière. C'est très compliqué. On l'a bien vu lors du match 2 où ils nous ont secoué un peu. Et derrière on a su répondre et on a su montrer notre vrai visage. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Quels ont été les ingrédients de cette victoire ? Notre état d'esprit. C'était on rentre sur le terrain, on donne tout, on est prêt à mourir sur le terrain. Et c'est ce qui a tout changé. A titre personnel, Yacouba, vous avez été intraitable face au meneur parisien, TJ Short. C'était la clé pour enrayer la meilleure attaque du championnat ? J'étais en mission. J'étais en mission. On lui a réservé le tarif MVP. Il fallait justement quelqu'un qui se sacrifie pour l'équipe pour arrêter TJ Short. Ce n'était pas mince à faire parce que c'est un sacré joueur. Il a fallu être agressif, faire des fautes des fois, même si c'était à la limite de l'anti-sportif. Mais pour un joueur comme TJ Short, c'est ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas ce qu'il dit, TJ Short. Monaco, man. Back to back, man. Si, si. Et voilà, maintenant c'est place à la célébration. Ça a été une très très longue saison pour nous, avec beaucoup de hauts et de bas. Et voilà, je pense que les vacances vont faire du bien. Est-ce que selon vous, Yacouba, ce titre sauve la saison de la Roca Team ? Oui, elle sauve la saison. Après, c'est sûr qu'il y a quand même un petit goût amer parce qu'on aurait espéré mieux. Parce qu'avec les capacités de l'équipe, le potentiel et le talent qu'on a, on aurait espéré avoir plus de titres. Mais on fait quand même une belle saison, malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter désormais, Yacouba ? Un bon repos et de revenir la tête aérée et plus fort. Eh bien, merci de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Bon repos et encore félicitations. Merci, merci, merci. Et merci à tout le monde pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Et d'ailleurs, les supporters de la Roca Team auront la possibilité de célébrer le titre avec les joueurs demain dès 18h30 au Stade Louis II. Nous ne manquerons pas de vous faire vivre ce moment. D'autres sportifs ont été honorés hier par la mairie de Monaco, qui a remis des médailles de distinction aux sportifs amateurs les plus méritants. Une cérémonie en deux temps, durant laquelle auront été récompensés ceux qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives au cours de la saison 2023-2024. Que ce soit en handball, en athlétisme ou en gymnastique, ils ont représenté fièrement les couleurs de la principauté. Alors que 2024 marque le centenaire de la création de l'association sportive de Monaco, En tout, 815 athlètes ont été distingués, représentant 38 associations sportives. L'intelligence artificielle révolutionne de nombreux secteurs. À l'approche des premières épreuves du brevet et du baccalauréat, nous nous sommes intéressés ce soir à la place de l'IA dans l'enseignement. Quel rôle peut-elle jouer dans les révisions des élèves ? Est-ce un outil fiable ? Pour le savoir, nous avons contacté Jean-Sébastien Nénon, fondateur de Studi, premier site de soutien scolaire avec l'intelligence artificielle. Bonsoir. Bonsoir. Les interrogations ont été nombreuses au sujet de la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Elle peut, selon vous, être un véritable soutien pour les collégiens et les lycéens dans la préparation du brevet ou du bac ? Oui, c'est ce que nous croyons chez Studi, puisque nous avons remarqué que depuis à peu près 20 ans, il existe des sites de soutien scolaire, on va dire statique, avec des pages et des vidéos, mais qu'on ne peut pas interroger. Et maintenant, l'IA change complètement le paradigme, puisqu'on peut interagir, on peut poser des questions, on peut demander des simplifications, des explications, qui n'étaient pas possibles auparavant, ce qui permet effectivement d'élever son niveau. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que l'IA peut apporter en plus concrètement ? Par exemple, si vous posez une question sur une équation mathématique ou un fait historique et que vous ne l'avez pas compris nécessairement en cours à l'école, les interactions avec l'IA vous permettent de demander plus d'explications, de parfois les détailler, de les résumer. On peut, par exemple, en physique, demander des analogies, des métaphores, pour mieux comprendre des problèmes complexes, ce qui est impossible avec des sites, on va dire, traditionnels, et que seuls jusqu'à maintenant, les professeurs pouvaient donner. Et maintenant, l'IA permet cette interaction, cette personnalisation, finalement, des besoins de chaque élève. Et on peut réviser l'écrit comme l'oral ? Alors, on peut réviser effectivement l'écrit. L'oral, ça arrivera dans quelques semaines, puisque chaque GPT 4O avait démontré qu'on pouvait interagir progressivement et de manière, on va dire, spontanée, même d'ailleurs en interrompant l'IA. Donc, l'oral, pour l'instant, n'est pas à l'heure du jour. Ça sera dans quelques semaines. Et pour l'instant, ce sont des interactions exclusivement par écrit. Finalement, c'est un professeur virtuel disponible à toute heure ? Alors, c'est complètement ça. On a vraiment conçu, tu dis, le premier site de soutien scolaire qui est basé sur l'IA comme un tuteur personnel et qui permet d'avoir des interactions, finalement, qu'on ne pourrait d'ailleurs même pas avoir à l'école. Beaucoup d'élèves n'osent pas poser des questions à des professeurs, notamment les élèves décrocheurs. Et ça permet, effectivement, d'avoir un professeur quand vous voulez, le soir, le week-end, à tout moment, finalement. Donc, c'est un complément utile. En plus, évidemment, des cours dispensés par les professeurs. Cela reste un outil fiable ? Est-ce qu'il a ses limites ? Alors, les limites, on les voit notamment sur les… parce qu'on appelle les LLM ou les IA les plus fréquentes. Lorsqu'une IA n'est pas entraînée sur des cours en particulier, il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Et c'est pour ça qu'avec Studi, on a comparé, par exemple, CHGPT et Studi. On a entraîné notre outil, notre plateforme sur le programme de l'éducation nationale, et ce qui réduit énormément, voire même à zéro, d'ailleurs, les hallucinations, puisque Studi suit rigoureusement les programmes de l'éducation nationale, les cours, la manière également, finalement, de présenter les choses, puisque la méthodologie américaine est différente de celle de Singapour ou de la France, par exemple. Et donc, ça en fait un outil extrêmement puissant. Et comment il est accueilli par les élèves ? Pour l'instant, il est bien accueilli. On a fêté hier nos 1300 premiers abonnés, alors sachant qu'on s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et on voit que la communauté Studi, finalement, grandit jour après jour. On sait qu'il va falloir un peu de temps, puisque c'est quand même relativement nouveau, d'avoir un assistant personnel virtuel dans sa poche. Et on le verra d'ailleurs dans plein d'autres domaines, dans les mois ou les années qui vont venir. C'est vraiment l'avenir, c'est-à-dire d'avoir un assistant de soutien scolaire disponible à tout moment dans sa poche, qui connaît les programmes de l'éducation nationale, et ce qui permettront aux élèves d'élever leur niveau, et sans doute également aux professeurs, finalement, d'aller plus loin avec leurs élèves, pour les accompagner dans leur réussite scolaire. Et il se dit qu'avant de lancer ce système de révision connectée, vous l'avez d'abord testé sur votre fille, c'est vrai ? Oui, alors en fait, effectivement, l'idée est venue de là il y a un an exactement. Ma fille passait son brevet des collèges, elle était un peu perdue entre ses livres, ses cours. Elle avait également à l'époque un site de soutien scolaire, on va dire, traditionnel. Et je m'étais amusé à bricoler, si vous voulez, un chatbot, entraîné spécifiquement sur ses cours. Et ma fille a trouvé ça très utile. Et de là où est venu finalement le déclic d'aller beaucoup plus loin, donc de réunir une équipe d'informaticiens spécialisés en IA, en data et en tech, pour finalement construire le premier prof virtuel français dans toutes les matières, de la sixième à la terminale. On le précise, Jean-Sébastien Nénon, mais vous êtes fils d'enseignant. Absolument. Mes deux parents étaient enseignants. Ma mère était enseignante en biologie et mon père était professeur à l'université. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Et je souhaite participer, on souhaite participer avec ce que je dis, à l'élévation générale du niveau scolaire des enfants, qui on le sait avec des mesures PISA, par exemple, diminuent d'année en année. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Sébastien Nénon, d'avoir été notre invité ce soir pour explorer avec nous ce soutien scolaire basé sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Coup de projecteur à présent sur le concours pédagogique Océano pour tous, mis en place il y a dix ans par l'Institut Océanographique. Il accompagne tout au long de l'année des élèves ainsi que leurs professeurs dans la découverte du monde marin. Les grands gagnants de la dixième édition ont été récompensés mercredi en présence de la marraine de l'événement Estelle Lefebure. Le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Déus. Éveiller la conscience écologique des jeunes générations autour d'un projet collectif, créatif et engagé, voici l'objectif du concours Océano pour tous. A l'occasion de son dixième anniversaire, ce concours pédagogique a renforcé son ouverture au territoire de l'océan Indien, tout en continuant de s'adresser aux élèves de France métropolitaine, de Monaco et des territoires d'outre-mer, soit plus de 1000 élèves. Le jury, présidé par Estelle Lefebure, a désigné neuf classes gagnantes parmi les 43 classes participantes. Il y a une thématique, c'est la préservation de l'océan, forcément. Après, chacun a vraiment trouvé son sujet. Ça peut aller en effet de la pollution sonore, aux aires marines éducatives, à la pollution plastique, au recyclage, journée sans voiture. Donc vraiment, chacun trouve son sujet. Et puis on l'accompagne jusqu'au bout par justement les scientifiques de l'Institut océanographique de Monaco. Deux classes étaient présentes pour cette remise des prix dans la catégorie intitulée France et Monaco à moins de 1100 kilomètres du musée. L'école Marcel Pagnol de Cannes est lauréate du prix Coup de Pouce. Et les grands gagnants, le collège Robert Schumann, situé en Moselle, dans le nord-est de la France, lauréat du prix Océano pour tous. On a travaillé sur les scientifiques, on a expliqué c'est quoi l'acidification de l'eau. Et le CO2. Et après ça, on a fait des clips, une chanson. Et après ça, on a envoyé à Monaco et on était les premiers. Moi personnellement, je suis très fière que notre classe a gagné. Et en fait, au début, quand on avait gagné, quand on était en viso-conférence, les gens ont tous dit « ouais, c'est pas vrai, c'est une blague », on rigolait et tout. Et ce n'était pas une blague, la classe du collège Robert Schumann a remporté un séjour de trois jours en principauté avec tout un programme d'activités, de découvertes du monde marin, comme un baptême de plongée, du kayak, du paddle, sans oublier une sortie en mer, avec à la clé l'observation de cétacés. Des heures de Fashion Week régnées hier au Métropole Shopping Monte Carlo, où un défilé a été organisé. Mode et musique se sont mêlés le temps d'un instant pour offrir un moment d'élégance aux invités. Les détails avec Vanessa Dessy et Hugo Komaza. Sous les lumières du Métropole Shopping Monte Carlo, un air d'élégance flotté ce mercredi soir. Des mannequins déambulés sur un podium improvisé, mêlant vitrines des boutiques en toile de fond. Un défilé qui a apporté une véritable touche de glamour inattendue. Cet événement s'est parti d'une idée il y a plusieurs mois. Une idée un peu folle, que nous avons soumise d'abord aux commerçants, parce que nous travaillons vraiment main dans la main avec les commerçants. Et nous avons vu qu'un vrai engouement, une vraie excitation avait lieu, naissait autour de cet événement. Donc nous avons vraiment travaillé ensemble. Nous sommes rapprochés d'une agence bien sûr professionnelle, tant pour les mannequins que pour l'organisation événementielle. Puis nous avons avec nos partenaires, notamment l'hôtel Métropole, le Maître Café, nous avons pensé à tout ce setup qui prend forme aujourd'hui ce soir et c'est très émouvant. Les modèles ont présenté les dernières collections de marques renommées. Les spectateurs ont pu ainsi immortaliser chaque instant de cette parade éphémère. Le Métropole Shopping est très dynamique. C'est un lieu de vie, c'est un lieu où on se rencontre. Et ce soir, ce que nous voulons offrir, c'est un vrai moment de joie, de célébration, mais également aussi un vrai rendez-vous mode, parce que le Métropole Shopping, c'est une destination mode au cœur du Carré d'Or. La soirée a été menée par la performance musicale de la chanteuse Nicole Magoli, qui a accompagné les mannequins tout au long du défilé. Le saviez-vous ? Le Royaume-Uni a pour tradition de célébrer deux fois dans l'année l'anniversaire de son souverain, une tradition qui remonte à 1748 et dont ne déroge pas le roi Charles III, né un 14 novembre. Cette célébration porte le nom de Trooping the Colour. Elle a été honorée ici même, en principauté, lors d'un événement organisé par la British Association of Monaco. Le consul honoraire du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, Eric Blair, vous en dit plus, il est au micro de Fabien Bonilla. Nous célébrons l'anniversaire de notre roi, qui est la date d'anniversaire officielle chaque année. Nous faisons une réception pour célébrer cet événement. Et c'est évident que tout britannique est très fier d'avoir un roi, précédemment une reine bien entendu. Donc c'est une soirée importante pour la communauté britannique, qui est assez nombreuse à Monaco, puisque après les Français et les Italiens, c'est la troisième communauté étrangère à Monaco. Donc ce soir, c'est un cocktail où nous allons recevoir quelques personnalités de la principauté de Monaco. Suivi, il y aura un speech qui sera effectué par notre président de la British Association, Madame Bernhardt, qui va donc exprimer ses voeux de la part de la communauté britannique au roi pour le célébrer mon anniversaire. Et ensuite, il y aura une petite soirée avec de la musique d'ambiance pour fêter cet événement, qui est à nos yeux également très important. Régulièrement sur notre antenne, nous vous proposons de découvrir les expositions proposées en principauté. Ce soir, Théo Schumer est allé visiter celle présentée à la galerie Espaces 22, intitulée Art in Motion. Le concept est plutôt original, il s'agit de casques de sécurité transformés en œuvres d'art. Regardez. Donner de la profondeur à son imagination, voilà le principe de l'exposition Art in Motion à l'espace 22. Les 15 artistes qui exposent ici ont apporté leurs propres œuvres de forme classique, des tableaux ou encore des sculptures, mais avaient pour consigne de les prolonger sur un casque de sécurité. Chaque artiste ici a son univers qui lui est propre. Et donc, les casques d'art, c'est un médium pour communiquer sur leurs œuvres de manière un peu plus ludique et donner envie de découvrir le restant de leurs œuvres. Yapa, par exemple, est mordu de musique et plutôt que de composer les siennes, il a choisi de les faire vivre à travers ses quatre tableaux et son casque. Je suis allé partout dans le monde pour voir l'opéra, le ballet classique, etc. Donc, la musique, ça m'inspire depuis des années. Ça, c'est primordial pour moi. La composition, je fais bouger maximum avec les couleurs et les formes. Elisabeth, quant à elle, a donné à son casque une allure haute couture. Le casque en vitrine, c'est un hommage à la princesse Grasse qui a vraiment été extraordinaire pour Monaco et pour le monde entier parce qu'il y a tellement de charisme et tellement belle. Et le fond du casque, c'est l'écusson de Monaco avec les losanges mais avec les couleurs transformées en plus féminin, avec couleurs saumon, pêche. Pour découvrir ces œuvres plus surprenantes les unes que les autres, vous avez jusqu'au mercredi 10 juillet à l'espace 22 de 10h à 20h. Toujours dans le thème de l'art, une autre exposition était inaugurée hier soir au Comité national monégasque de l'AIAP sur le port Hercule. C'est l'exposition photo du Club Images de Monaco. Théo Schumer et Alexandra Marangoni ont assisté au vernissage. Il n'y a aucune règle pour faire de bonnes photographies. Il y a seulement de bonnes photographies. Cette phrase du photographe américain Ansel Adams, c'est probablement celle qui résumerait le mieux cette nouvelle exposition du Club Images de Monaco. Ici, il n'y a en effet qu'une seule règle, apporter son propre thème. Au photographique, ce sont les travaux d'un certain nombre de membres. Je dirais que la particularité, c'est que nous n'avons pas de thème préconçu pour les photos que nous faisons. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, dans les tailles qu'il veut. C'est la seule exposition qui fonctionne comme ça. Chacun amène son regard, le regard qu'il a sur ce qu'il voit, tout ça, etc. Vous avez des photos qui parlent de nature, vous avez des photos qui parlent d'architecture, vous avez des photos qui parlent d'humains, c'est très fréquent, tout ça. Donc je dirais qu'on ratisse très large. De l'univers marin au style urbain, en passant par des paysages familiers, aucune de ces 42 photographies ne se ressemble, mais le thème de la nature est celui qui plaît le plus. Si on regarde un peu autour de soi, il est évident que la nature est l'univers actuellement le plus important, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, la nature est un peu en danger. Donc ce que nous faisons, c'est entre autres montrer, on ne montre pas les destructions, on ne montre pas, mais on en est la beauté de la nature. Bien qu'elles soient très singulières, ces photos ont pourtant bien un sens commun. Le point commun, ça serait d'essayer de montrer des choses, comme toutes les photographies devraient le faire d'ailleurs, c'est de montrer des choses que parfois les gens ne voient pas. Soit qu'ils passent devant sans les regarder, soit peut-être que ça ne les intéresse pas trop. Et là, il y a des découvertes, parce que lorsqu'on voit les gens regarder ces images, ils s'interpellent toujours d'une certaine façon. Et alors, on est là pour répondre à leurs questions. Pour découvrir ces clichés très atypiques et nourris d'imaginaire, le Comité National Monégasque vous accueille jusqu'à mercredi prochain, de 13h à 18h30. Dans le reste de l'actualité, Mission Enfance organise actuellement sa braderie d'été dans ses locaux, Avenue des Papalins. Vêtements pour toute la famille, jouets, livres, accessoires, plusieurs articles de seconde main sont proposés. Jusqu'à demain, l'ensemble des bénéfices réalisés sera reversé aux enfants du Burkina Faso, que soutient Mission Enfance. Christinda Thommel nous a rejoint pour la météo. Bonsoir Christinda. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, la météo sera plutôt clémente. Des nuages le matin et du soleil l'après-midi, des températures douces, comprises entre 18 et 22 degrés, avec un indice élevé. Donc, surtout, prévoyez la crème solaire. Demain, nous fêterons l'Elysée. Merci Christinda. Et merci à vous de votre fidélité. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec le titre de champion de France de la Roquet Team. Un moment capturé par Manuel Vitali, notre champion qui faisait partie du voyage. Demain, retrouvez Christophe Paco pour votre JT. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada